L'éducation est évidemment un enjeu dans les textes humanistes. Je dis évidemment parce que les moyens d'accès à la connaissance, on le sait, se sont considérablement facilités avec l'imprimerie qui se développe, c'est-à-dire le tirage à grand nombre d'exemplaires, pas comme notre industrie du livre bien entendu, mais bien plus que les moines copistes. Et on passe véritablement à des quantités industrielles, et surtout cette idée que chacun peut accéder, alors chacun lettré, ce qui correspond donc à une minorité tout de même, mais les lettrés peuvent accéder directement au texte, par la diffusion des écrits ainsi facilités, plutôt que s'en remettre, comme il le faisait jusqu'à présent, aux traducteurs, c'est-à-dire à des paroles secondaires, c'est-à-dire à des paroles tamisées, filtrées. Ce qui change aussi la teneur de l'accès à la connaissance, qui se veut plus directe et donc plus ouverte à la critique. C'est ça la révolution aussi humaniste au XVIe siècle. Accéder aux connaissances sans intermédiaire, c'est se donner le droit de développer soi-même son avis, et peut-être d'entrer dans des controverses. Et Dieu sait qu'il en a au XVIe siècle en politique et en théologie, en religion, en matière religieuse. Cette religion-là, elle est portée aussi par des universitaires, alors qu'ils n'ont pas tous l'esprit critique que voudraient déjà Rabelais, Rabelais qui lui-même est un homme qui a parcouru plusieurs champs disciplinaires, on le sait, médecins, théologiens, et en fait donc se destinant à la carrière monastique. Au fond, le corps, l'esprit, le païen, le croyant, Rabelais a tout côtoyé et tout fréquenté, tout absorbé. Et il a eu plusieurs modèles en fait d'accès au savoir. Cela explique sans doute la diversité des modèles dans cette entreprise gigantesquement didactique qui est le roman Gargantua, où c'est l'éducation d'un jeune géant, son enfance, son éducation et la confrontation en réel, par exemple dans la guerre, auquel nous assistons. Le roman qui compte 58 chapitres, si on schématise un peu, commence par l'enfance du jeune Gargantua, à part de ses parents, avec cette aptitude à la joie, puis la mise en place de modèles, de contre-modèles, ou plutôt contre-modèles et modèles, dans cet ordre-là. tant et si bien que Gargantua ayant donc fréquenté les sophistes, qui sont ces mauvais philosophes, ces mauvais pédagogues également, le sophiste qui se targue d'avoir une sagesse qu'il ne possède pas véritablement et qui joue avec les mots et avec les concepts, c'est une sorte de presse-digitateur, un magicien, est-ce parole ? Mais en réalité, qui n'a pas de fond et qui sans doute n'est pas animé des bonnes intentions. C'est le premier contre-modèle, avec Oloferne, qui fait apprendre aux jeunes Gargantua, son alphabet, comme dit le texte, par cœur et à l'envers. C'est-à-dire une éducation mécanique, de pure restitution, sans aucun libre champ, laissé à l'enfant, aucun espace critique. Ça, ça concerne les premiers chapitres. Et autour des chapitres, bon, entre 10-15 et par la suite, à partir du chapitre 20, Gargantua va se voir proposer un autre modèle, modèle, cette fois un modèle au plein sens du terme, le fameux modèle de Ponocrates. Donc on a effectivement d'abord, je vais dire, les épouvantailles, ce qu'il ne faut pas être, comme Oloferne, par exemple. Et ensuite, on a des bons professeurs qui forment le jeune Gargantua. Le lecteur qui fait sa formation intellectuelle, sa formation humaniste, au travers du personnage de Gargantua, auquel il peut plus ou moins s'identifier, lui aussi est mis au défi par Rabelais de savoir distinguer le grain de l'ivraie et savoir aussi ne pas s'en remettre à n'importe quelle parole séduisante. Au chapitre 15, Grand Gousier, donc, commence à avoir des doutes sur la matière intellectuelle qui a été donnée à son fils. Et nous sommes là, à ce point de bascule entre la mauvaise et la bonne éducation. Chapitre 15. Comment Gargantua fut mis sous la férule d'autres pédagogues ? Alors son père se rendit compte qu'il étudiait vraiment très bien et qu'il y consacrait tout son temps, mais qu'il n'en retirait rien. Qu'il baisait, ils l'ont devenu fou, niais, tout stupide et sot. Sans peignante assire, Philippe des Marais, vice-roi de Pape Ligos, ils ont entendu dire qu'il vaudrait mieux que son fils n'appris rien plutôt que d'apprendre dans de tels livres sous de tels précepteurs. La science n'était en effet que bêtise et leur sagesse n'était que vanité, abatardisant les bons et nobles esprits et corrompant toutes fleurs de jeunesse. Et voici la preuve, dit le vice-roi. Prenez l'un de ces jeunes gens d'aujourd'hui qui n'est étudié que deux ans. S'ils n'avaient meilleur jugement, meilleure parole, meilleur propos que votre fils et meilleur entretien et honnêteté dans le monde, considérez-moi jamais comme un charcutier de la braine. Ce qui plaît beaucoup à Grand Gousier qui ordonna qu'on fit ainsi. Sans souper, Desmarais introduisit un jeune page de sa connaissance lequel venait de Villangis et se présente ses prénommés Eudémoins. Il était si bien peigné, si bien arrangé, si bien nettoyé qu'il avait également un maintien si honnête qui ressemblait davantage à un enjelot qu'à un homme. Puis Desmarais, dit à Grand Gousier, voyez-vous ce jeune enfant, il n'a pas encore douze ans. Voyons si bon vous semble quelle différence existe entre le savoir de vos rêveurs mathéologiens d'autrefois et celui des jeunes gens d'aujourd'hui. En proposition, pute à Grand Gousier et il ordonna que le page vint faire son exposé. Alors, après avoir demandé au viceroy, à son maître, la permission de s'exécuter, Eudémoins se teint debout avec son bonnet à la main, le visage franc, la bouche vermeille, les yeux assurés et le regard posé. Avec une modestie toute juvénile sur Gargantua. Il commença alors à le louer et à magnifier, premièrement, sa vertu et les bonnes mœurs, deuxièmement, son savoir, troisièmement, sa noblesse, quatrièmement, sa beauté physique. Et pour le cinquième point, il exhortait doucement à révérer avec un entier respect son père qui se donnait tant de peine à le faire correctement instruire. Enfin, il le priait de bien vouloir le garder et même au rang du plus petit serviteur. Pour le présent, il ne demandait pas d'autre don des cieux si ce n'est celui d'avoir la grâce de lui plaire par un service agréable. Tout ceci fut énoncé avec des gestes si appropriés, une prononciation si claire, une voix si pleine d'éloquence et un langage si orné et en si bon latin qu'il ressemblait plus à un gracchus, un cicéron ou un polémile du temps passé qu'à un genou de ce siècle. Mais toute la contenance de Gargantua consista à pleurer comme une vache et il se cachait le visage avec son bonnet. Aussi, ne fut-il pas possible de lui tirer une parole puisque le paï est d'un âne mort. Et voilà la fin de l'extrait. Gargantua est mis face à un modèle d'accomplissement de ce qu'il faut être et Gargantua est bien en peine de rivaliser. Peut-être même se rend-il compte de ses propres lacunes. Curieuse passerelle entre les mauvais et les bons éducateurs qui passent quand même par une prise de conscience assez douloureuse pour le petit Gargantua d'être mis face à un modèle qui semble proprement inaccessible. Attachons aussi ce texte parce que si on en est à réfléchir à ce qu'est une bonne éducation, la bonne éducation ne se passe pas ainsi de défis, de mise au défi. Il ne s'agit pas de flatter l'enfant mais de lui montrer aussi un horizon peut-être sur le moment perçu comme inaccessible. le démone incarnant la perfection. Tout l'enjeu va ensuite de montrer à Gargantua que par le travail, par la formation, par l'entraînement, par l'habitude, il peut lui aussi devenir un être quasiment parfait. Si l'on découpe le texte, nous avons d'abord la partie introductive du texte, c'est-à-dire la partie où le démone n'est pas encore en scène, alors son père se rendit compte, donc la prise de conscience du père et ce qui est plus à Grand Gousier qui a ordonné à confiter ainsi. Donc les deux premiers paragraphes du texte sont plutôt du côté du père Grand Gousier qui se propose donc de mettre son fils Gargantua quasiment face à une expérience, de lui faire vivre une expérience, se confronter à mieux que lui finalement. Arrive le démone en scène, deuxième partie du texte, le soir au souper démarre et introduisit un jeune page sa connaissance. Là arrive le démone très modestement dans le texte. Un jeune page sa connaissance, le démone qui est évidemment défait délesté de tout orgueil, on l'a vu, c'est un être accompli, parfait, un être sage, déjà un petit être sage de douze ans. Le démone est présenté sous forme de périphrase comme le jeune page de sa connaissance avec beaucoup de modestie donc. Sa jeunesse et sa soumission au service de Philippe Desmarais le précèdent. Ce n'est pas l'égo de l'égo qui arrive, c'est sa capacité à se soumettre et à suivre. Présentation de l'égo évidemment avec force superlative pour le caractériser en deux temps. Présentation d'abord physique et ensuite présentation de ses qualités. Arrive enfin, tout fut énoncé avec des gestes si appropriés, etc. Bon, très bien, mais toute la contenance de Gargantua, à nouveau la caméra se déplace, si l'on ose dire, et se focalise sur Gargantua avec cette réaction immédiate, spontanée, physique de Gargantua qui ne peut pas absorber tant d'excellence d'un coup. Donc trois temps, la tentative de Grand Gousier, l'ouverture de Grand Gousier à cette expérience, l'entrée en scène de Démone et la démonstration de ses qualités et troisième temps jusqu'à pas plus qu'une parole plus qu'un paix d'un âne mort, cette terrible retombée au niveau de Gargantua, au niveau du corps, du physique, du trivial, comme si le démon incarnait un moment, un pic, un sommet dans le texte duquel il fallait redescendre. Donc on va bien le crescendo des crescendos du texte. Premier mouvement, jusqu'à qui ordonna qu'on fitte ainsi, ce qui plie beaucoup à Grand Gousier qui ordonna qu'on fitte ainsi, comment arriver à suivre la pensée sceptique à donner de la place au scepticisme de Grand Gousier qui se rend bien compte que son fils n'a rien appris. Donc il faut arriver et c'est là que c'est pas facile pour habler l'éducation des sophistes ou la mauvaise éducation qu'on peut trouver dans certaines universités, dans certaines facultés très dogmatiques du XVe et surtout du XVIe siècle avec notamment les théologiens de la Sorbonne par exemple donc elle s'en prend vraiment Rabelais. Il faut aller là aussi contre-courant, contre une certaine incarnation de la culture académique dominante de l'époque. Alors comment Grand Gousier pourrait-il petit à petit subtilement mettre en cause un certain état de fait, un certain académisme installé ? C'est l'enjeu de ces deux premiers paragraphes du texte. Son père se rendit compte qu'il étudiait vraiment très bien et donc on est presque sur une Rabelais ici et c'est d'opposer, de détruire, de fissurer le modèle académique. Il y va très prudemment puisqu'on a une partie concessive, il se rendit compte qu'il étudiait vraiment très bien et qu'il y consacrait tout son temps, donc un double superlatif jusqu'à l'effet de chute de la première phrase mais qu'il n'en retirait rien. Et l'installation dans le texte est progressive aussi parce qu'on a cet imparfait de durée, ça fait un moment quand même que Gargantua étudie avec ses maîtres sophistes, vraiment très bien il étudiait et il n'en retirait. Installation très progressive dans le texte. Rabelais ne va pas choquer non plus, évidemment ce qu'il va dire est assez subversif et assez nouveau. Il faut rompre avec ses vieilles méthodes universitaires, académiques et pédagogiques. Le rien qui termine la première phrase où l'énumération fou, niais, tout stupide et so, fou, niais, petit mot non syllabique et tout stupide et so, petite allitération en s, en fin de phrase après le verbe d'état devenir, c'est vrai qu'on est même très déçu que le devenir se traduise par quatre adjectifs enchaînés, on aurait pu croire qu'il y avait un vrai conduit tenu à se devenir mais les quatre se recouvrent les uns les autres, stupide, so, fou et niais ne sont jamais que de vagues synonymes, tout ça pour ça, on a vraiment l'impression là d'une, on est très déçu évidemment par le devenir de Gargantua, surtout pour quatre termes équivalents placés en succession alors que les uns recouvrent les autres. Nous sommes enclins à croire le scepticisme de Grand Gouset parce que nous sommes placés évidemment à la place, nous sommes mis à la place de Grand Gouset, ne serait-ce que par le substitut Gargantua devient son fils et nous sommes dans la position du père qui veut bien éduquer son enfant. Frappant de voir que petit à petit ce défaut de l'éducation de Gargantua se traduit par des termes de plus en plus connotés moralement, donc c'est presque une faute morale que d'être mal éduqué et c'est ainsi que nous dévions vers des qualités donc de qualité intellectuelle c'est-à-dire la stupidité par exemple et la sottise nous dévions vers des considérations morales avec bon, noble, corrompre et là on voit bien qu'il y a un jugement de valeur qui s'installe petit à petit pour dégrader cette mauvaise éducation basculement donc d'un lexique de la pensée de l'apprentissage à un lexique de l'éthique de la moralité du bien vivre ou du mal vivre bon, noble, corrompant et on arrive à l'expérience on met sous les yeux donc force quand même l'argumentaire là se renforce par l'argument d'expérience en voici la preuve dit le vice-roi prenez l'un de ces jeunes gens d'aujourd'hui alors c'est vrai qu'il y a une réflexion quand même sur la jeunesse c'est assez net sur la fleur de jeunesse ou sur les jeunes gens d'aujourd'hui où le jeune page rabelé revient souvent par différents polyptodes différents mots de la même famille mais cette jeunesse est très très mise en avant dans le texte il y a aussi un hymne à la jeunesse quand même dans ce texte derrière cela évidemment à la modernité à la nouveauté tout ça pour rompre bien sûr avec les vieux modèles académiques et pédagogiques l'un de ces jeunes gens d'aujourd'hui qui n'est étudié que deux ans s'il n'avait meilleur jugement meilleure parole considérablement comme un champ donc mise au défi évidemment hypothèse s'il n'avait meilleur jugement meilleure parole meilleure propos qu'autre fils il faut forcément proposer mieux ce qui pue beaucoup à Grandbosier qui ordonna confiter ainsi donc on a d'abord la douce progressive d'évaluation de la mauvaise éducation puis la mise au défi avec une proposition d'expérience constatée sur pièce ce qui est déjà une autre méthode que celle des sophistes c'est à dire qu'on n'est plus dans la théorie mais dans la pratique donc mine de rien en dénonçant la mauvaise éducation dont on a que les traductions puisque Rabelais nous indique que Gargantua est devenu saut, stupide on a le résultat de cette mauvaise éducation Rabelais nous propose un modus operandi contraire qui est la vérification par la preuve la preuve sous les yeux c'est à dire saint Thomas le meilleur argument c'est encore de s'en rendre compte par soi-même on a déjà deux modèles qui s'opposent entre ces deux premiers paragraphes une vague théorie vide, creuse qui ne donne rien et peut-être une vérification par l'expérience qui elle peut s'avérer probante le sort en soupé démarré introduisit un jeune page de sa connaissance lequel venait de Vigongy et s'est prénommé Eudemone alors évidemment Eudemone déjà on a un avis favorable sur lui puisque le lecteur cultivé sait que Eudemone c'est le bon génie en fait au sens grec enfin littéral et sémologique du terme Eudemone est très bien présenté puisque ce jeune page de sa connaissance on le voit arrive très progressivement Eudemone a droit à trois même quatre superlatifs enchaînés si bien peignés si bien arrangés si bien nettoyés si honnêtes Eudemone apparaît d'abord par son physique évidemment donc superlatifs très valorisés mais c'est l'apparence Eudemone extérieur peignés arrangés ils ressemblaient aussi le verbe qui semblent le présenter l'analogie est très favorable puisque plus un enjelot qu'un homme Eudemone est très valorisé mais ce qui est frappant c'est que le jeune Eudemone jeune page jeune enfant qui se définit par sa jeunesse peut-être pour montrer à Gargantua et Grand Gousier que le modèle de Eudemone reste accessible à Gargantua qui lui aussi est jeune donc pas de raison sur de raisonnement par analogie Gargantua peut devenir Eudemone qui ressemble à un ange un petit ange ils sont unis par une même jeunesse d'emblée l'analogie voudrait presque pour équivalence ce que peut faire Eudemone Gargantua doit pouvoir le faire et insistant sur le jeune enfant qui n'a pas encore 12 ans sans doute encore une fois pour intensifier l'idée que c'est un horizon accessible c'est certes la perfection mais la perfection à hauteur d'homme plutôt à hauteur d'enfant on voit bien que si bon vous semble voyons on est toujours dans cette idée de vérification par le visuel et arrive le page et cette fois ce n'est plus la vue qui va dominer c'est la parole c'est la force de la parole le page vient faire son exposé entrer en scène Eudemone Eudemone prend la lumière et devient à partir de alors après avoir demandé au vice-roi son maître la permission de s'exécuter Eudemone et là il est nommé il existe par la parole et par la capacité à parler jusqu'à présent Eudemone n'était pas nommé il était le jeune page de sa connaissance ou il était le page où il était le jeune enfant trois périphrases successives pour amener Eudemone qui petit à petit quand même passe de la génération à la fonction jeune enfant donc double mention générationnelle jeune et enfant il devient ensuite pardon jeune page pardon fragmentation de l'expression jeune page de sa connaissance en jeune enfant et page donc il y a une décomposition en fait de la première mention et au moment de la parole disais-je Eudemone arrive avec son véritable prénom c'était un debout il commença à louer à le magnifier sur sa vertu il exhortait doucement il le priait de bien vouloir garder etc ce qui est très frappant c'est que l'Eudemone qui était présenté l'Eudemone était peigné coiffé avec des participes passifs des participes passifs l'Eudemone était l'objet de la vision l'objet de la projection l'objet de l'éducation d'où les participes passifs alors que lorsqu'Eudemone prend la parole et se présente à Gargantua le petit Eudemone se met à parler en étant sujet de verbes de verbes de verbes d'action il commença il commença louer et magnifier il l'exhortait il le priait verbes de parole verbes d'action verbes de parole il ne demandait pas d'autre la on peut dire que la parole ici d'Eudemone le logos d'Eudemone le fait exister donc on a des verbes à l'actif des verbes à la voix à la voix active comme toujours Eudemone est valorisé et d'ailleurs on a même une gradation dans le deuxième portrait physique d'Eudemone puisqu'on passe de la main c'est à dire l'aspect le plus utilitaire la partie de corps utilitaire celle qui tient le stylet par exemple ou les outils les ustensiles on monte au visage le visage franc puis la bouche vermeille qui parle et les yeux assurés et le regard et là on a le lieu de la pensée évidemment et du rapport à l'autre donc on voit bien l'ascension du regard pour cette deuxième vague descriptive au sujet d'Eudemone donc on prend de la hauteur regarder Eudemone c'est aussi prendre de la hauteur avec lui ce qui est frappant c'est que Eudemone la technique d'Eudemone on le voit avec les verbes très amélioratifs particulièrement amélioratifs louer magnifier bonne mœurs également l'expression améliorative donne de la beauté aussi à ce passage parce que Eudemone malgré ses propres qualités que nous venons de voir le démon est tourné vers Gargantua ce qui est aussi une autre leçon pour le lecteur le véritable héros est celui qui se préoccupe de l'héroïsme des autres ou plutôt qui néglige ses propres qualités pour se concentrer sur celles des autres et prêter aux autres aussi des qualités peut-être un potentiel de qualité puisqu'il renvoie à regarder à Gargantua la vertu les bonnes mœurs le savoir la noblesse et même la beauté physique très frappant quand même de voir que Eudemone n'est pas auto-centré il est au service des uns et il s'adresse aux autres en parlant des autres aux autres il est au service de du marais des marais mais il est capable aussi de se tourner vers Gargantua de se polariser sur Gargantua Eudemone ne reste pas finalement focalisé sur lui-même il est le contraire de l'hubris de l'égo qu'on verra dans la suite des chapitres de Picrocol il n'est pas égocentré ce qu'on remarque d'ailleurs dans le système verbaux quand Eudemone commença alors à le louer à magnifier sa vertu ses bonnes mœurs sa beauté il l'exhortait à l'apostrophe exhortait lui à révéler son père il le priait il ne demandait pas très bien la grâce de lui plaire en fait Eudemone fait exister à chaque fois dans son discours valorisant Gargantua qui est en face de lui et on le voit dans ses pronoms compléments il lui demandait il le priait il l'exhortait Eudemone en permanence donc se descendre de lui-même et fait appel à Gargantua et Eudemone qu'on présente comme le jeune page qui était donc le page de démarrer Eudemone se met en fin du paragraphe qui le concerne au service de Gargantua Rabelais bien sûr est solidaire de ce petit personnage modèle toujours avec des hyperboles des tournures superlatives des gestes si appropriés une prononciation si claire on voit bien la dernière d'intensité si une voix si pleine d'éloquence un langage si orné en si bon latin donc on a quand même aussi un enchaînement de 1, 2, 3, 4, 5 superlatifs qu'il ressemblait plus à un Gracchus un Cicéron etc comparaison très valorisante avec des personnages qui ont marqué dans la Rome républicaine Gracchus ou Cicéron qui ont marqué évidemment les esprits par leur sagesse leur maîtrise de la rhétorique et leur bonne disposition donc ce qui est frappant alors là Rabel nous dit deux choses quand même qui sont étonnantes c'est que valorisation de la jeunesse mais la référence reste celle du passé donc insistance on voit bien d'ailleurs arriver un jeunot de ce siècle on a une insistance sur le lexique de la jeunesse caractérisant Eudemone mais quand même on se réfère au passé donc il y a aussi un modèle là qui est proposé c'est que le tabula rasa n'existe pas on Rabel montre qu'on peut être jeune tourné vers l'avenir moderne incarné de nouvelles manières de faire sans pour autant se détacher d'une référence humaniste qui valorise qui est la référence à l'antiquité aux anciens une sorte de synthèse finalement de toutes les époques ici dans le petit Eudemone il a la promesse et les qualités de la jeunesse et de l'avenir tout en ayant récupéré l'héritage valorisant du passé très bien deuxième chose aussi qui nous intéresse c'est que on voit que l'extrait a commencé par la ressemblance puisque Eudemone ressemblait davantage à un enjolo qu'à un homme mais cette intervention d'Eudemone se termine aussi par une nouvelle ressemblance il ressemblait plus à un gracchus à un cisteron etc. qu'à un genou de son siècle très curieux cette façon Eudemone n'est pas mais il ressemble à donc on a un principe d'analogie qui ouvre qui ferme l'entrée en scène et le déploiement rhétorique Eudemone alors est-ce que c'est de la prudence de la pudeur Eudemone n'est pas mais il ressemble il s'approche de ce qu'il pourrait être est-ce que ça montre aussi qu'il reste le fait qu'il n'y ait pas d'incarnation sûre et certaine mais simplement une approche analogique une pure ressemblance peut-être que l'être l'individu reste encore à construire et que c'est la part peut-être qui incombe à chacun et qu'on n'a jamais qu'une image des choses une image de la qualité peut-être aussi une marque de modestie pour parler de Eudemone on n'a pas la prétention d'incarner une essence on n'en est jamais qu'un terme approchant donc par analogie par ressemblance on n'en est jamais qu'un simili on en a une appréhension en tous les cas sensible partielle visuelle c'est possible aussi qu'il y ait une forme de leçon leçon d'humilité à ne pas prétendre être mais seulement ambitionner de ressembler à peut-être là une forme de modestie et de pudeur dans l'approche et on a enfin effet de chute la réaction de notre gargantua qui ne sait plus où il en est qui consiste à pleurer comme une vache alors là les analogies ne sont pas du tout en sa faveur pleurer comme une vache il se cachait un bonnet et il ressemble aussi comparaison avec le paix d'un âne mort on a des comparaisons très très valorisantes pour Eudemone bien sûr tournées vers les grands philosophes ou les grands sages de l'antiquité alors que dans le cas de notre gargantua double comparaison animale animalière comme une vache et ça ressemble au paix d'un âne mort qui plus est effet de chute violent c'est à dire que l'état nous nous déduisons que l'état dans lequel les théologiens et les sophistes les mauvais pédagogues les mauvais éducateurs sophistes ont laissé le petit gargantua c'est un état en fait d'animalité et gargantua ne peut toujours pas il est véritablement enfant au sens plein du terme il ne peut pas parler il ne peut pas s'exprimer et il n'a jamais que le cri que l'imitation d'un son ça consiste à pleurer nous dit le texte donc on n'est que dans la grimace et dans l'irritation ou le bruit le râle quasiment animal et certainement pas dans le logos la parole déployée la parole maîtrisée qui était celle de démon juste avant et Rambé nous montre au fond quels sont les deux voies possibles pour nous soit choisir une éducation qui nous infantilise c'est à dire qui nous ramène à un temps où on ne peut pas s'exprimer et où on n'a jamais que les cris et les râles pour faire jaillir son émotivité ou bien deuxième voie possible c'est la voie eudemone le langage la maîtrise du discours la capacité à se tourner vers les autres avec le bon langage donc on est dans le même texte en vérité modèle contre modèle le texte s'annonçait en tout et pour tout dans sa globalité comme une réponse aux sophistes donc le texte valait pour contre-modèle des sophistes mais à l'intérieur même de ce contre-modèle on a deux deux modèles proposés à l'échelle locale si tu veux de ce texte eudemone la parole maîtrisée le rapport serein et ouvert aux autres et Gargantua qui on le dit se cachait le visage donc en fait il n'est plus avec les autres il est en lui-même il est retranché en lui-même et que nous dit Rabelais au fond sur la bonne ou la mauvaise éducation la mauvaise éducation elle renferme elle infantilise elle fait qu'on est seul avec soi se caché on a un beau pronominal ici alors que eudemone il est à la face du monde il est avec les autres il se tient devant les autres debout et il parle donc on a une éducation finalement qui rend mutique et une éducation qui permet la parole une éducation qui renferme une éducation qui ouvre une éducation qui permet la maîtrise une éducation qui maintient dans un état régressif infantile on a bien modèle et contre-model ici on a une éducation bien sûr valorisante et une éducation dégradante ce sont bien les deux contre-modèles donc le gargantua n'a peut-être pas tant appris de choses que le lecteur ici le vrai bénéficiaire c'est puisque le petit gargantua n'a pas encore été redressé ou rééduqué mais nous lecteurs nous avons commencé à comprendre qu'il y avait plusieurs modèles donc nous avons quand même un coup d'avance sur gargantua dont nous suivons l'éducation ici nous avons compris avant gargantua qu'il fallait choisir une autre voie et le texte s'arrête donc sur un peu d'humour évidemment de l'humour trivial avec ses références au paix d'un âne mort mais ça montre aussi que le texte en fait a déjà prouvé ce qu'il voulait et qu'on ne peut plus après avoir vu un eau démon retomber à l'état vulgaire et trivial animalier de celui dans lequel nous maintient nous fait stagner la mauvaise éducation des sophistes où on est encore à ce stade-là gargantua plus pour longtemps certes en conclusion ce texte est profondément humaniste cet extrait-là parce que Rabelais qui a subi plus qu'il a absorbé l'éducation des mauvais universitaires théologiens de la Sorbonne Rabelais a une haine féroce de cette éducation qui infantilise de ces de ces beaux parleurs qui finalement comme dit si bien le texte au début ne nous donne rien avec ce terrible pronom indéfini rien tout ça pour du rien ou tout ça pour rester enfant et quasiment réduit à l'état de petit animal c'est évidemment la préoccupation des contemporains de Rabelais et c'est vrai que le chapitre le chapitre 25 par exemple du premier livre des essais de Montaigne parle de l'éducation et on a ces métaphores la bonne éducation consiste à faire son miel à digérer devenir critique et surtout pas à absorber et à prendre par cœur à l'envers la bonne éducation qui va aussi ressurgir aux Lumières et c'est vrai que des auteurs comme Jean-Jacques Rousseau qui en 1762 produisent l'Émile ou de l'éducation se traitaient de pédagogie Émile est un enfant imaginé par Jean-Jacques Rousseau un élève que ça donnerait Jean-Jacques Rousseau et qu'il pourrait éduquer selon les préceptes de ce nouvel humanisme que l'esprit des Lumières et là encore Émile est confronté à la réalité Émile est confronté à la difficulté Émile doit apprendre à dépasser le stade des caprices ou le stade le premier stade sensible de l'enfance pour oser s'aventurer vers des raisonnements critiques et se demander à lui-même aussi des efforts et une partie de l'éducation de l'Émile va consister à assumer qu'il est à pleurer qu'il soit frustré qu'il doit gagner ce qu'il veut obtenir on peut dire que Rabelais avec quelques autres pose les jalons au XVIe siècle de ce qui va devenir les bases d'une certaine éducation une éducation une pédagogie par l'effort par la curiosité par l'expérience aussi qui est un aspect très important on sort de la théologie pour arriver à une éducation beaucoup plus beaucoup plus pratique et pas forcément plus simple une éducation qui met en danger qui montre les lacunes c'est un tout autre modèle en fait qui est en train de se mettre en place avec ce texte là mais nous savons que ça va marcher puisque le démon est un bon génie donc déjà dans le prénom du personnage nous savons que le démon ne peut être qu'un bon aiguillon pour notre gargantua qui est donc entre de bonnes mains à coup sûr entre de bonnes mains le lecteur à ce stade ne se fait pas de soucis pour gargantua le processus éducatif de gargantua a véritablement commencé avec ce chapitre à la fin de fin de fin de fin de fin de fin et ainsi de fin de fin